Je vais donc vous lire une lettre parmi d'autres fictives et délirantes figurant dans un recueil de François Rollin, humoriste que j'adore. Il a imaginé un tas de lettres pour des motifs complètement farfelus. J'en ai retenu une que je vais vous lire à l'instant. Dépôt de plainte auprès du procureur de la République pour des faits d'une extrême gravité. Monsieur le procureur, je souhaite par la présente déposer une plainte contre X, subséquemment aux événements ci-après. La chose inouïe comme vous allez pouvoir en juger, encore qui inouïe ne soit pas en l'occurrence le mot le mieux adapté, a eu lieu donc mardi dernier vers 9h47. J'effectuais paisiblement ce qu'il est convenu d'appeler des courses d'épicerie générales à mon hypermarché habituel. Lorsque soudain, tandis que j'étais toujours paisiblement penché au-dessus du rayon lard, lard entier, lardons, fumé ou nature, en dés ou en botonnets, tranches de lard par deux, quatre ou huit, bacon, etc. Un individu, habilement dissimulé derrière la gondole des produits pour animaux, nourriture pour chats, pour chiens, oiseaux, hamsters, poissons et accessoires divers et variés, eux, pour toutes ces bestioles. Donc cet individu s'est écrié d'une voix de stentor, « Rolin est un incorrigible pillouf ! » Instantanément, un silence de plomb s'est abattu sur tout le magasin. Les clients, comme pétrifiés, promenaient alentour leur regard terrifié pour tenter d'identifier, parmi la foule des usagers, le destinataire de l'invective ignoble qui raisonnait encore à leurs oreilles horrifiées. Je me suis alors servi de mon intelligence et j'ai articulé le raisonnement suivant. Si je demeurais l'air de rien penché sur le lard, les autres clients auraient au fait de déduire, du fait que même ne se prénommait pas Rolin, que j'étais bel et bien l'incorrigible pignouf qui venait d'être désigné. Ma phrase est un peu empoulée, c'est l'intelligence qui veut ça. Griller pour griller, j'ai donc choisi de m'élancer à la poursuite du coupable, bien conscient qu'il ne subsisterait dès lors plus aucun doute sur ma qualité supposée de pignouf, mais que j'aurais du moins le plaisir de prendre l'ennemi, la main dans le sac de nourriture pour un niveau de compagnie. Lasse, ce X est un malin. Lorsque j'ai surgi à la hauteur des cages à souris, je n'ai eu que le temps de voir une lâche silhouette s'avanouir à une vingtaine de mètres de moi au niveau de la sortie sans achat, puis disparaître dans le dédale de la galerie marchande. Librairie, maison de la presse, floriste, bijoutier, horloger, ressomnage rapide, pharmacie, croissanterie et j'en passe. Vous devez retrouver ce criminel, monsieur le procureur, et lui faire rendre gorge. Il faut qu'il rende des comptes, qu'il explique clairement et publiquement à la justice de son pays, en quoi j'en suis un pignouf et surtout en quoi je suis incorrigible. Je dispose d'un indice que je soumets à votre sagacité. Ce X est le sosie vocale de mon beau-frère. Veuillez agréer, monsieur le procureur, l'expression de ma hâte anxieuse et révoltée. Merci. 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 Merci.